Qu'est-ce que la drépanocytose, maladie génétique la plus répandue dans le monde ? La drépanocytose est une maladie génétique des globules rouges qui transportent moins bien l'oxygène à travers le corps. Les personnes atteintes doivent faire face à des conséquences multiples, une anémie, des crises, douloureuses, pouvant toucher différents organes ou encore une moindre résistance à certaines infections. A l'occasion de la journée mondiale qui lui est dédiée le 19 juin, Santé Magazine fait le point. Son nom demeure peu connu et pourtant, il s'agit de la maladie génétique la plus répandue au monde, et en France, avec 5 millions de personnes concernées. La drépanocytose, aussi appelée anémie falciforme, est une maladie héréditaire qui atteint l'hémoglobine et qui se traduit par une déformation des globules rouges. L'hémoglobine est une protéine qui représente le constituant principal du globule rouge, qui assure le transport d'oxygène dans le sang pour le distribuer à tous les organes. Dans le cas de la maladie, le globule rouge est déformé, avec l'aspect dit d'une fossile ou d'un croissant de lune, et ne peut donc plus circuler correctement dans les vaisseaux sanguins. Cette forme va bloquer la circulation du sang donc l'arrivée de l'oxygène aux membres et aux organes. C'est le phénomène de vasso-occlusion, explique la Fédération des Malades Drépanocytaires et Thalassémiques SOS-Globy. Si la maladie se manifeste de manière très variée selon les personnes, elle se caractérise souvent par une anémie, des douleurs liées à cette mauvaise circulation sanguine et au manque d'oxygénation des tissus et par une sensibilité aux infections bactériennes. Son évolution est tout autant variable mais parmi les complications chroniques les plus citées se trouvent les atteintes ostéo-articulaires, atteintes pulmonaires, cardiaques ou encore rénales. Certaines populations ont été plus touchées l'Association pour l'information et la prévention de la drépanocytose précise quant à elle que si la maladie touche, particulièrement certaines zones géographiques, Afrique, Inde, Brésil, bassins méditerranéens, les flux migratoires l'ont rendu très présente un peu partout dans le monde. La drépanocytose a d'ailleurs été reconnue par l'Organisation des Nations Unies en 2008 comme une priorité de santé publique. On estime que 4,4 millions de personnes seraient touchées par la maladie dans le monde, chiffre 2015, étude parue, dans The Lancet. Actuellement, la recherche sur la drépanocytose tente d'améliorer les traitements, via entre autres la thérapie génique. Les chercheurs étudient également les mécanismes moléculaires de la maladie ainsi que le comportement de l'hémoglobine anormale. Son diagnostic repose quant à lui sur un prélèvement sanguin qui permet de mettre en évidence la présence de globules rouges en forme de fossiles. A noter qu'il est possible de diagnostiquer la drépanocytose chez les nouveaux-nés avant l'apparition des premières complications. Ce dépistage existe lorsque l'un des parents au moins est originaire des régions du monde concernées par la maladie. Une prise de sang du nouveau-né est réalisée au troisième jour de vie à la maternité par une simple piqûre au talon, souligne l'Association pour l'Information et la Prévention de la Drépanocytose, qui précise que la pathologie représente le troisième dépistage néonatal en France. Pour le faciliter, une liste de régions à risque a été publiée en 2012 par l'Association française pour le dépistage et la prévention des handicaps de l'enfant, AFDF. Pourquoi dépister la drépanocytose dès la naissance ? A titre d'exemple, les chiffres de la Haute Autorité de Santé indiquent que 382 cas de drépanocytose ont été identifiés en France en 2012, 310 cas en métropole, 72 outre-mer, dans la population des 309 858 nouveaux-nés ayant bénéficié du dépistage. Celui-ci permet de mettre en place le plus tôt possible des mesures préventives des complications, infectieuses, notamment un traitement par antibiotiques et une attention particulière portée aux vaccinations. Le médecin peut aussi prescrire de l'acide folique, nécessaire à la fabrication des globules rouges. Des antidouleurs sont aussi prescrits pour soulager la douleur associée aux crises vasso-occlusives, ajoute la FMDTSOS GloBi. Un autre traitement consiste, pour les personnes drépanocytaires qui subissent des crises à répétition, à recevoir régulièrement des concentrés de globules rouges soit un échange transfusionnel. Il s'agit de l'un des usages du don du sang, comme l'explique l'établissement français du sang, les « produits sanguins » sont prescrits pour les hémorragies et pour les maladies du sang et les cancers. Enfin, le seul traitement curatif disponible dans certains cas se trouve être la grève de moelle osseuse. Mais l'Association pour l'Information et la Prévention de la Drépanocytose tient à faire savoir que le patient demeure porteur du gène, et peut transmettre la maladie à sa descendance. La Prévention de la Drépanocytose